Voilà, s'il n'y a pas de corrupteur qui vient, on ne peut pas corrompre. Eux-mêmes, qui parlent de corrupteur, de corruption, c'est très facile de les corrompre. Parce qu'ils viennent corrompre, ils viennent pour corrompre. Moi, je n'ai rien contre les opposants, les opposants au gouvernement. Ils ont été opposés à l'ancien gouvernement. Tout ce qu'ils sont là aujourd'hui, qu'on appelle opposants. Ils ont été opposés à l'ancien gouvernement, le premier gouvernement guinéen. Ils seront opposés à ce gouvernement, ils seront continués à être opposés. Tant qu'ils ne sont pas au pouvoir, quand ils seront au pouvoir, ils ne feront pas mieux que ceux qui étaient là avant. Monsieur le Président, ce sera ma dernière question. Vous avez déclaré la guerre à la corruption, vous venez de dire, mais aussi à l'absentéisme. Vous menacez les fonctionnaires qui traînent le pas de les mettre à la porte. Mais en même temps, vous avez 14 personnes de jeunes guinéens qui attendent à la porte, qui attendent qu'ils puissent travailler quelque part. Quel sort réservez-vous à ces gens, Monsieur le Président ? Je ne pense pas qu'un État puisse réserver un sort quelconque à tous ces étudiants qui sortent. La création de l'emploi n'appartient pas à l'État, au gouvernement. La création de l'emploi, c'est et le gouvernement et les autres bailleurs de fonds. Ce qui manque chez nous, c'est qu'à part l'État, il n'y a pas d'autres créateurs d'emploi. C'est ce qui nous manque. Dans les pays, dans d'autres pays, on n'a pas besoin d'être employés par l'État. Alors que chez nous, les gens sont habitués tous à venir puiser dans la caisse de l'État. Mais l'État ne peut plus continuer. Nous avons vécu des moments où 5 000, 2 000, 3 000, 4 000 étudiants qui sortent de l'université qui sont apprentis entre les départements sans qu'on ait besoin d'eux. Bon, cette politique a changé. On ne peut plus envoyer quelqu'un pour avoir besoin de travail à faire. Donc, maintenant, l'administration ne prend que ce dont il a besoin. Il faut maintenant... ...opérateurs économiques privés pour absorber ce que nous ne pouvons pas. Et même avec ça, tout le monde ne peut pas être absorbé. Il faut des initiatives privées qui s'ajoutent à ce que l'État fait, à ce que les opérateurs économiques privés font. Il faut des initiatives privées de ceux-là même qui attendent les emplois. Je vous remercie, M. le Président. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada